Et what's up les gars, Jimmy Calabo, on se retrouve sur NBA Step Back On The Fall Bonjour à tous, on se retrouve du coup sur le cassage de chevi 8.0 On a un tuto de rive, la liste des participants, les règles, la liste d'attente Et bien sûr quelques news pour les prochains Touquet qui nous attend dans ce cassage de chevi Sans plus tarder, allez c'est parti Sans oublier bien sûr que le tournoi commence le 1er juillet Les gars, comment sauver NBA Touquet ? Comment on peut sauver Touquet 20 ? C'est simple Nous ne sommes pas les seuls à le dire Mais ces archétypes ça commence à bien faire Ça commence à bien faire T'imagines sur Call of s'il y avait des archétypes T'imagines sur Call of t'as un gars, il est vraiment bon en jeu Et il tue tout le monde avec un pistolet Tu vois Sur Call of t'as le gars, il tue tout le monde avec un pistolet Depuis Call of 4 Et arrive Call of 5 J'invente Je ne suis pas un pro Call of Mais tu vas comprendre le système bientôt Arrive Call of 5 Où il y a toujours les pistolets Mais maintenant tu as la possibilité de mettre sur ce pistolet Une vision à travers les murs De lancer des lances roquettes Tu peux lancer des baleines Un joueur se réécrase toute la map Pardon je me suis égaré En bref Imagine avoir des archétypes sur un jeu comme Call of Un jeu de skill Ok Donc si tu as des archétypes sur un jeu de skill C'est que Il n'y a plus de skill Ok Il n'y a plus de skill cap C'est à dire qu'un joueur qui est bon Il va perdre autant de match qu'un mec qui vient de commencer C'est à dire qu'un mec qui vient de commencer Il va gagner autant de match qu'un mec qui est bon depuis des années au jeu Ok Donc Il faut enlever les archétypes Et Pourquoi je vous parle de ça là comme ça à froid C'est parce que On a un tweet de Nick Ruiz Qui nous Dit tout simplement Qui nous Essaye Qui essaye de faire comprendre aux développeurs En tout cas Que Le système d'archétypes Il y a certains builds Certains archétypes Donc certaines Certaines créations de joueurs Surtout qui est 19 Qui est elle même dominante Ca veut dire que En créant ce joueur T'as juste qu'à te foutre sous le panier Appuyé sur Carré Pour mettre Tes points Et pour gagner des matchs C'est à dire que Même principe Avec certains d'autres archétypes Ou T'as qu'à courir derrière un écran Shooter C'est vert H24 T'as qu'à spammer carré T'as la balle H24 Yo C'est bon Stop C'est trop Ca fait 3 ans Ok Bon allez Ca fait 2 ans Ca fait 2 ans Donc on a des archétypes Je vais vous montrer en screen Surtout qui est ça à l'époque C'est toi qui choisissais Où tu mettais tes barres d'amélioration T'étais pas obligé de dépenser des WC Ok Et de mettre des barres d'amélioration en attaque au poste Alors que tu es meneur Ok Ouais mais en NBA on attaque au poste aussi On n'est pas en NBA Ok On n'est pas au Staples Center Mes couilles au bord de l'eau On est sur NBA Ok Arrêtez votre délire Avec ces archétypes Ca devient trop En fait Ca devient beaucoup trop pesant C'est pour ça que Necruise sur Twitter D'ailleurs il y a LD2K L'un des développeurs Qui avait quitté 2K Mais il est revenu LD2K Il avait quitté les studios Mais il est revenu L'un des développeurs A heureusement vu Ce tweet Donc il nous dit tout simplement que Certains archétypes sur 2K19 Que tu sois bon ou pas T'auras de la réussite Quel est le but dans ce cas là ? Quel est le but de continuer à jouer au jeu Si sans avoir de fun Juste en pourrissant le jeu Tu pourrais gagner des matchs On sait tous ce que ça fait de perdre un match sur 2K T'as des gens qui s'en battent les steaks Mais t'en as d'autres Ca les énerve tellement de perdre sur 2K Tu vois ce que je veux dire ? Il veut pas perdre contre certains archétypes On veut pas perdre contre certains joueurs On veut pas perdre contre un gars On sait qu'il est nul Tu sais ce que je veux dire ? Donc Il faut enlever ces archétypes Sur 2K16 Tu mettais toi même tes barres Ok ? Je parlais avant de Kalov Sur 2K16 Tout le monde avait un pistolet Et c'est celui qui tirait le mieux avec ce pistolet Qui avait de la réussite Ok ? Sur les anciens tokens 2K16 Donc certes On a certaines personnes Qui mettaient Ces barres d'amélioration On va dire différemment Que nous Donc Il mettait peut-être Plus de barres d'amélioration De les dunques Il mettait plus de barres d'amélioration De les layups Plus de barres d'amélioration Voilà Enfin bref T'as compris le principe C'est beau Tu crées ton propre joueur Tu ne suivais pas la méta Ok ? La méta c'est que Déjà Il faut y aller Pour arriver à 99 de général A l'époque Tu le faisais en 2 semaines en carrière En 2 semaines T'atteignais ton 99 de général Tu pouvais finaliser ton joueur C'est à dire mettre Tes barres d'amélioration Où tu voulais Ok ? C'est ça Qui va sauver Tukey 20 Si on a encore ces systèmes Où tu dois suivre des métas Et que tout le monde doit jouer Pareil Que tout le monde doit pourrir le jeu De la même façon Tukey 20 C'est mort Je me barre J'en ai marre Sincèrement j'en ai marre Enfin bref Il nous faut Un Call of Avec tout le monde Qui a un pistolet Et c'est le plus précis Qui gagne Voilà C'est plus chaud avec le pistolet Qui gagne Il nous faut un Tukey Avec Des archétypes Enfin sans archétypes plutôt Il nous faut un Tukey Sans Des archétypes Que tout le monde crée Son propre joueur Et sa propre manière De voir les choses Et Enfin C'est le plus fort Qui gagne Il faut arrêter Il faut arrêter De penser Que c'est en facilitant le jeu Pour tout le monde Qu'il y aura plus de clients C'est faux Si quelqu'un aime le basket Il va acheter NBA 2K Il va acheter NBA 2K Il va craquer le jeu Pour devenir fort Et quand il deviendra fort Il sera fier de lui A quoi ça sert d'avoir Toute une année Un gars qui se dit Oh cette année Je joue à Tukey Il crée un archétype Un build Trop dominant Il fait des victoires Et il est là Il fait des victoires Il ne s'améliore pas au jeu Il ne fait rien Remet ta vie en question Enfin bref Je me suis un peu énervé On va se retrouver sur la deuxième partie Liste des participants Tout ça tout ça Tuto Drib Je vais tous vous mettre prêt Pour le tournoi Qui commence le 1er juillet On va partir sur mon terrain On va voir les tutos de Rip & Compagnie Il est tombé Bon allez on se retrouve sur mon terrain Yo Pierre, you wanna come out here? Zouzi on the track Yo Pierre, you wanna come out here? Sous-titrage ST' 501 ... 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